qui était un destin français. Emmanuel Macron l'a rappelé hier soir devant plus de 12 millions de téléspectateurs qui ont suivi son allocution. Et la France prépare son hommage à celui qui a passé 12 ans à l'Elysée. Journée de deuil nationale lundi, comme ce fut le cas pour François Mitterrand, pour Georges Pompidou, pour Charles de Gaulle. Mais parce qu'il aimait les gens, la famille de Jacques Chirac souhaite que ces derniers puissent à leur tour lui prouver leur attachement. Une cérémonie populaire aura lieu dimanche après-midi aux Invalides, Benjamin Sportouche. Oui, un hommage populaire à la demande de la famille Chirac qui sera présente. Les Français pourront se recueillir sur le cercueil de l'ancien président. Une cérémonie pour illustrer la relation forte que Jacques Chirac entretenait avec les Français, a expliqué à l'AFP Frédéric Salabarou, le gendre du président défunt. Alors l'organisation n'est pas complètement bouclée. On ne sait pas notamment si Emmanuel Macron et son épouse Brigitte y assisteront. Le lendemain, lundi, ce sera donc jour de deuil national, avec cette fois une messe solennelle à l'église Saint-Sulpice dans le 6e arrondissement de Paris. Non loin du dernier domicile de Jacques Chirac. On y attend un grand nombre de personnalités françaises, bien sûr, et étrangères. Et les époux Macron, le chef de l'État, qui pourraient y prendre la parole. Selon nos informations, la célébration de Saint-Sulpice est en cours d'organisation à l'Élysée, où se trouvait ce matin même Mgr Mathieu Rouget, évêque de Nanterre et un proche de la famille Chirac, et qui officiera aux côtés de l'archevêque de Paris, Mgr Opetit, lundi, donc à Saint-Sulpice. L'ancien président devra ensuite être inhumé mardi, dans un cadre strictement privé, au cimetière du Montparnasse. Il reposera aux côtés de sa fille Laurence, décédée il y a trois ans, en avril 2016, et ce, conformément aux souhaits de son épouse Bernadette Chirac. Les précisions de Benjamin Sportouche pour RTL.